Bonjour les CC fans, alors on continue les présentations de collection et on reste sur le thème des bébés. Après la crèche et l'école, aujourd'hui on va parler des petites valisettes. Ce sont des petites valisettes miniatures que l'on retrouve dans la collection. A savoir que cette année, elles ont été retirées du catalogue, ce qui fait que si elles vous intéressent, ne tardez pas trop à les acheter puisqu'elles risquent d'être bientôt épuisées. Alors à savoir que les valisettes sont apparues à peu près dans les années 90, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je sais qu'il y en a depuis longtemps puisque j'en avais quand j'étais petite. Et donc elles viennent d'être retirées, donc on va dire jusqu'à peu près 2022. Alors je pense que si elles ont été retirées, c'est aussi à cause des pochettes surprises, puisqu'en effet dans les pochettes surprises, nous avons un bébé et un accessoire. Et là dans les valisettes, on a un bébé et un accessoire. Bon, à savoir quand même que les accessoires sont quand même beaucoup plus imposants et plus importants dans les petites valisettes. Donc à savoir que si vous êtes intéressé par la collection, on en trouve à peu près encore dans les magasins de jouets à peu près à une dizaine d'euros. Donc on va regarder ensemble. Alors à savoir que selon les années ou selon les pays, il va y avoir des petites variantes au niveau des couleurs. Alors là, je vais vous en donner deux petits exemples. Donc par exemple avec ce petit bébé piano, donc là c'est la version européenne, donc celle que l'on trouve. Et notamment dans la version japonaise, on a une petite cartonnette différente à l'arrière. Mais sinon pour cette valisette, c'est à peu près la même chose. Alors là, ici nous avons l'ours en tenue d'écolier avec son petit cartable et son petit chapeau. Et remarquez que dans les versions plus anciennes, alors il y a notamment ici la variante avec le cartable qui est rouge, mais aussi les petites valisettes de formes différentes. Donc à peu près on retrouve la même chose, mais voilà, dans le fil du temps, les petites valisettes ont un petit peu évolué. On continue donc la présentation et il y a beaucoup de petites valisettes. Donc nous avons le bébé lapin crème et sa petite coussette. Nous avons le bébé lapin chocolat et une chaise pour bébé. Remarquez, elle est en forme de petit lapin. Ensuite, nous avons le bébé ours et cheval à bascule de couleur bleue. Alors pour celui-ci, il existe plusieurs versions, notamment avec un bébé lapin crème avec une oreille pliée et son cheval à bascule de couleur rose cette fois. On retrouve le même cheval à bascule, mais avec un petit bébé raton pour une version japonaise. Alors ensuite, nous avons le bébé écureuil et sa petite voiture bleue. Alors dans une version plus ancienne, on a un chat tigré et une voiture rose. Et au Japon, une voiture rouge avec un petit lapin chocolat. Alors pareil, celle-ci se décline aussi en plusieurs versions, avec notamment le chat bicolore et sa balançoire double. Donc dans une version plus ancienne, c'est plutôt un petit chat tigré. On retrouve dans une version, cette fois-ci, beaucoup plus ancienne, avec une balançoire de couleurs différentes et cette fois-ci, un bébé blaireau. Mais on a aussi une version, notamment avec un autre petit chat également. Alors on continue avec les petits chats et cette fois-ci, c'est un bébé chat et une petite balançoire, donc un chat soie. On retrouve, c'est pareil, la même balançoire, sauf qu'elle a une couleur parme cette fois-ci et avec un bébé écureuil. Et là, nous avons notamment une version avec une couleur de balançoire bleue et blanche et une petite souris. Et donc une version beaucoup plus ancienne. Alors je pense que c'est la même balançoire et cette fois-ci, elle est rouge avec un petit ourson gris. Alors ensuite, dans les petits nous-ourson, nous avons donc le petit bébé ours et son tricycle. On retrouve un tricycle cette fois-ci. Alors par contre, là, le tricycle n'est pas tout à fait le même. Là, il y a un petit bébé lapin gris. Mais là, vous pouvez remarquer qu'à l'arrière, il y a un petit panier au petit tricycle. On retrouve ce même petit tricycle, mais cette fois-ci en couleurs différentes et avec un bébé singe et aussi un petit accessoire en plus. Ensuite, nous avons le bébé chien labrador et son petit toboggan. On retrouve une autre version du toboggan, uniquement au Japon, avec un bébé lapin crème. Ensuite, nous avons un bébé chien beagle et son cheval à ressort. Ensuite, nous avons un bébé chat tigré et son berceau. Alors là, il y a beaucoup de versions aussi. Puisqu'au Japon, nous avons le même berceau, mais cette fois-ci de couleur rose avec un petit chien caniche. Et dans deux versions plus anciennes, nous avons donc un petit berceau marron avec un bébé lapin crème et aussi un petit biberon. Et là, nous avons le même berceau, sauf que cette fois-ci, il y a un petit bébé dalmatien. Alors ensuite, on retrouve dans la collection un bébé panda et son petit train, donc un petit train rouge et une petite nacelle marron. Alors ensuite, en version japonaise, donc c'est le même petit train, sauf que la nacelle est jaune et nous avons un bébé biche. On retrouve également dans la collection des petits bébés avec des petits trotteurs, notamment là avec un petit lapin gris et son petit biberon. Donc c'est le même petit trotteur, sauf qu'ici, nous avons une version avec un écureuil, mais aussi une version avec un petit chien. On retrouve dans une version japonaise un bébé chassoie avec un mini bateau. Nous avons également un bébé chat tigré et son bureau et notamment avec un petit livre. On retrouve également un bébé chat whisker avec notamment un petit toilette pour bébé et une petite serviette à main. On retrouve également ce petit toilette avec un petit lapin crème. On retrouve également dans la collection un petit ours polaire, donc avec un petit véhicule tiré par un petit canard et aussi un petit biberon. Ce même petit véhicule se retrouve cette fois-ci avec un petit bébé souris. On a également une jolie petite marmotte avec une baignoire bébé et son petit bateau pour prendre le bain. Ensuite, nous avons une petite poussette vraiment adorable en forme de coquille d'œuf avec un petit canard à l'intérieur. Remarquez qu'il existe plusieurs versions de couleurs différentes de la poussette. Je crois d'ailleurs que le bébé également change de couleur. Alors, nous avons donc une version rose et une version vert clair. Et ensuite, nous avons une version différente au Japon avec un écureuil et un petit véhicule un peu particulier. Ensuite, nous avons des boîtes qui sont sorties uniquement au Japon et elles sont vraiment très originales, très jolies. Remarquez que cette fois-ci, le décor à l'arrière est plus travaillé, plus recherché et change à chaque fois. Donc là, ce sont des boîtes sur le thème des métiers. Donc la première boîte, c'est notamment le bébé Beagle et le petit professeur. Donc c'est un mini professeur avec son tableau noir et son petit bureau. Ensuite, nous avons un bébé lapin crème sur le thème du facteur et bien sûr son petit vélo. Ensuite, une autre boîte adorable. D'ailleurs, elles sont toutes dans ce thème de collection. Donc là, nous avons une petite couturière avec notamment sa petite machine à coudre. Ensuite, une petite souris en tant qu'infirmière avec notamment un petit lit justement pour le malade. Ensuite, nous avons une petite cuisinière, donc un petit chat whisker justement avec la petite cuisinière assortie. Ensuite, nous avons notamment, je crois que c'est la dernière boîte de la collection, un bébé écureuil en tant que femme de chambre avec une petite commode à côté. Autre boîte typiquement japonaise, donc il s'est sorti notamment des petites valaisettes sur le thème du mois, de l'année. Donc on commence tout de suite avec le mois de janvier, donc un mois hivernal, donc assez froid. Avec notamment un bébé renard, donc habillé comme je vous disais avec un petit manteau. Ensuite, pour le mois de février, c'est sur le thème anniversaire avec un bébé lapin mouton. C'est quand même dommage que le gâteau est uniquement en carton, je trouve. Ensuite, au mois de mars, donc là, c'est plutôt le thème de la musique avec un bébé écureuil et un mini piano. Ensuite, au mois d'avril, nous avons un petit écolier avec son petit cartable. Ensuite, au mois de mai, donc là, je pense que c'est plutôt le thème du mariage. Au mois de juin, donc nous avons encore un petit beagle, alors là, je ne comprends pas trop pourquoi il y a un petit fantôme à côté. Et il est avec son petit manteau, de pluie notamment. Ensuite, au mois de juillet, nous avons un petit chat tigré, bien sûr, dans un thème estival, un peu maillot de bain. Au mois d'août, cette fois-ci, nous avons une petite souris qui fait du camping. Au mois de septembre, nous avons un petit ours, donc qui rentre bien sûr à l'école et qui fait du sport. Au mois d'octobre, bien sûr, nous avons un thème d'Halloween avec un petit raton. Au mois de novembre, alors là, je ne sais pas trop ce que c'est le thème, ça ressemble un petit peu écolier, je ne saurais pas trop vous dire. Et au mois de décembre, bien sûr, un thème de Noël, donc un petit chat avec une petite chaussette de Noël. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de valisettes dans la collection, on a aussi les duos carry case, donc avec deux figurines et de nombreux petits accessoires. On retrouve toujours à peu près les mêmes petits accessoires. Donc là, on a un bébé lapin chocolat avec un petit trotteur et un petit chien beagle et aussi des petits biberons et différents petits accessoires de bébé. Là, nous avons une boîte avec un petit lapin crème, un chat tigré et un petit jouet, notamment pour tirer un petit tabouret et des petites choses qui se mangent. Alors ici, nous avons une boîte avec un bébé singe vraiment très mignon, sa petite chaise haute et aussi, j'imagine, des petits biberons et aussi des petits hochets avec un bébé lapin crème. Alors ensuite, nous avons une boîte plutôt sur le thème de la salle de bain, donc qui change un petit peu. Pareil, on retrouve des petits accessoires classiques. Ensuite, nous avons une boîte un peu plus originale sur le thème du jardin, avec des figurines qu'on a moins souvent, notamment l'ours gris et un autre petit chien. Donc ça, c'est vraiment bien sympa. Ensuite, une autre boîte aussi originale avec un ours polaire et un petit chat et une cuisinière miniature et tout un ensemble pour faire la dînette. Ensuite, une autre boîte avec un petit chien et une petite souris. Donc là, c'est pareil, on a de nombreux petits accessoires, notamment des biberons et un petit meuble. Alors là, nous avons une boîte avec une petite souris, un petit chat, notamment un énorme gâteau et aussi un petit tabouret et deux petits biberons avec deux assiettes et aussi deux petits biscuits. D'ailleurs, elles ressemblent en fait à la boîte du côté de la crèche. Ensuite, nous avons une boîte avec une petite souris sur chaise haute et un petit lapin gris et pareil, des petits accessoires classiques. Et une autre boîte, cette fois-ci avec un lapin crème et un petit panda et des accessoires sur le thème de la musique. Alors voilà, je pense qu'il y en a d'autres encore parce que ce n'était pas évident à retrouver. Et en effet, on retrouve notamment d'autres valisettes comme je vous avais présenté, notamment par exemple sur les Misty Forest. Bon là, je ne vais pas revenir là-dessus puisque je viens de vous les présenter. Mais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve à peu près le type de valisette, mais sans la valisette. Donc c'est à peu près la même chose, mais avec les Easy Buy. Donc là, c'est à peu près les mêmes accessoires, mais bien sûr, comme ils sont dans l'économie, il n'y a pas la valisette, c'est juste emballé sous blister. Alors j'espère que cette présentation vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire parce que ça fait toujours plaisir et surtout de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt !